Et pendant ce temps-là, Paris, une cinquantaine de chômeurs continuent d'occuper Normal Sup, soutenue par autant d'étudiants, et puis occupation surprise d'une autre grande école, des chômeurs dans l'amphithéâtre de Sciences Po. Reportage d'Amiens Thévenot et François Granier. Pourquoi un jeune devrait être interdit de RMI ? Au départ, le rendez-vous était fixé devant l'école normale, occupée depuis mercredi par une quarantaine de chômeurs. Un rassemblement pacifique à l'appel d'associations de sans-emploi auxquelles s'étaient joints des intellectuels. Je m'envoie des chômeurs, c'est un événement unique, sans précédent dans l'histoire, une exception historique. Quittez-vous s'il vous plaît ! Très rapidement, les manifestants ont décidé une action surprise. Comme toujours, le lieu est gardé secret jusqu'au dernier moment pour devancer la police. Cet après-midi, c'est Sciences Po que les chômeurs ont choisi d'investir en force. Entrez, entrez ! Finalement, une cinquantaine de chômeurs ont pu pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Discussions et débats improvisés entre futur énarque et sans-emploi. On va couper le courant, ça fait neuf mois. Pour manger maintenant, je vais au bout de Paris. Pour m'habiller, je vais à l'autre bout. Je comprends tous les problèmes que vous pouvez avoir, mais je n'arrive pas à penser une solution. D'accord ou pas, en tout cas, les étudiants ont apprécié l'initiative des chômeurs. On étudie quand même le chômage scientifique, mais on est assez coupés de la réalité des choses. Et c'est bien d'y être confrontés directement comme ça, de pouvoir discuter avec eux. Ce soir, les chômeurs vont passer la nuit à Sciences Po, prêts pour la grande manifestation prévue demain. Après les actions spontanées des chômeurs, vient maintenant l'heure de la stratégie. Stratégie organisée par les associations qui dirigent le mouvement, avec notamment à leur tête Claire Villiers, une militante chevronnée qui est devenue l'une des interlocutrices des pouvoirs publics. Olivier Caroff, Dominique Bonnet. Ce matin, j'ai commencé chez moi à 5h30, à lire les journalières, j'avais pas eu le temps de lire, à lire les documents ministériels, etc. Un emploi du temps de ministre pour celles qui, depuis un mois, empêchent justement certains ministres de dormir. A 47 ans, Claire Villiers fait partie des principaux responsables du mouvement des chômeurs en colère. Et tout s'organise dans ces 80 mètres carrés très encombrés, le quartier général de l'association AC. Allez, on est parti, on l'éteint. On l'éteint les portables. Oui chef. Les rôles sont bien répartis. Christophe Aguitton, l'ancien trotskiste, supervise les occupations de locaux. Claire Villiers, qui a fait ses premières armes dans les jeunesses ouvrières chrétiennes, se charge des manifestations. C'est pas ce qu'on a fait l'autre jour, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une initiative à la fin d'une manif. Moi j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve qu'au contraire, elle avait une pêche et une dynamique, mais bon, après tu contrôles difficilement. Et c'est bien pour garder le contrôle du mouvement que Claire Villiers se rend dans les locaux occupés de la capitale. Depuis trois jours, 50 manifestants ont envahi l'école normale supérieure. Peu de chômeurs sur le toit, mais beaucoup de jeunes militants, parfois tentés d'en découdre avec des forces de l'ordre omniprésentes. Vous essayez que ça dérape pas trop ? Ah non, mais je veux dire, les bouteilles, les trucs comme ça, si on peut éviter, c'est mieux. On n'a pas l'intérêt à commencer comme l'autre jour, au niveau des images, tu vois ce que je veux dire ? Le fait d'occuper et de bouger sans arrêt, un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, on sait jamais où ils vont aller, on sait jamais de qui vous faire, mais en tout cas ils sont toujours visibles. Bah vous, vous savez où ils vont aller. Nous, on sait pas toujours. Une improvisation de plus en plus difficile à gérer à mesure que le mouvement s'étend. À quatre, de partir en Manille pour calmer le jeu social, alors que les flics bloquent un lieu, qu'on a décidé d'occuper pour faire une AGD lutte, et vous, vous voulez faire la paix sociale et calmer le jeu parce que vous contrôlez plus. Seulement le problème, c'est qu'eux, ils veulent pas sortir. Si, bah tiens, tu contrôles pas, tu négociais avec les flics tous les jours, enfin ! Pas le temps de s'attarder, Claire Villiers a encore beaucoup de problèmes à régler pour la manifestation de samedi. Il faut que dans cette magnifique, au-delà de la CFDT en lutte, il faut qu'on ait une banderole ANPE, CFDT ANPE. Donc si vous voulez, on a un rôle historique dans cette affaire, il faut qu'on apparaît. Cette banderole, Claire Villiers l'aveu pour une raison bien précise, la CFDT, c'est son syndicat depuis plus de 20 ans. Elle y milite dans une fraction résolument hostile à Nicole Nota. Mais enfin, c'est important quand même.